Le sujet du jour de l'ordre du dernier sommet de la Terre en 2012, nous ne sommes pas arrivés à ces conclusions. Par contre, ça fait partie des travaux et des perspectives qui vont être lancées dès la fin de l'année, là, pour ce travail, où mon projet commence à y travailler, c'est la définition des ODD, comme dit, des objectifs de développement durable, dans lesquels, et c'est l'objectif de développement durable, en tout cas, la poche, normalement, est celle-ci, on va retrouver dans le sens de l'œil de l'objectif, tant lié à la lutte contre le développement durable, qu'à la lutte contre l'application et la désertification, donc sur une approche un peu plus durable. Au sein du Parlement européen, à l'Assemblée nationale, on parle les uns et les autres, notamment sur ces différents champs, qui sont la lutte contre le développement durable, et qui sont les établis, je les ai donc contre la carte de la Commissaire et qui a ajouté des interditeurs, qui on peut avoir une partie de panel, on se fait partie des châches, parce que j'ai cette chance maintenant d'avoir plusieurs élus, et de commencer à répartir nos travaux. Alors, c'est vrai que pour moi, pour ma part, c'est la commission en commission environnement, on travaille très très en lien, qui est lié à la commission industrie, et qui anime sur les questions des règlements climatiques, où on va retrouver les questions de biodiversité, notamment sur les mécanismes liés à la forêt, et qui sont aussi intimement liées à la question de développement, ce qui nous amène à travailler également avec cette communauté. Pour les choses sur les télés, moi je me suis particulièrement engagée, puisque je ne sais pas mes collègues qui ont montré ces deux points qu'on vient produire, sur la biodiversité, un élément clé sur ces dernières années, depuis 1992, qui a été le sommet en 2010, l'année internationale de la biodiversité, le sommet international mondial à Nadega, au Japon. C'était quelques mois après l'échec de Copenhague, il y avait une certaine tension, d'un point de vue purement politique, de savoir si le système mondial avec les collaborations internationales était encore possible, s'il était encore possible de défonner des cadres d'action à l'échelle internationale, c'était un des mots très très importants et très présents à la Nadega, au-delà de ce qu'il a pu être fait sur le fond, et une nouvelle méthode aussi, dans les accords internationaux, sur les questions environnementales, suite à ce sommet de Copenhague, c'est qu'on a commencé à fonctionner, non plus seulement, comme c'était le cas avant, avec des objectifs, qui étaient définis, mais avec un paquage, c'est-à-dire un paquage d'instruments, et d'arriver véritablement à s'accorder, non pas seulement sur une stratégie, mais une stratégie, des instruments opérationnels, et le budget, et la mobilisation des ressources. Pour la biodiversité humain, la méthode du Copenhague et de la Nadega a été celle-ci. On explique des objectifs, en le fond, pour la biodiversité, notre base aujourd'hui, et la stratégie d'Archie, avec 20 objectifs. Les objectifs, en l'occurrence, c'est les pourcentages d'air protégés, c'est la suppression des subventions des classes à l'environnement, c'est un certain nombre d'autres outils. Un instrument contraignant, en l'occurrence, c'est le protocole de Nagoya pour la biodiversité, qui sera le premier instrument réglementaire international contraignant. Je fais le parallèle avec le climat, c'est le protocole de culture à l'époque. Et puis, enfin, la mobilisation des ressources, c'est-à-dire comment la communauté internationale mobilise les financements qui permettent la mise en œuvre de ces stratégies, et de la stratégie qui est définie. Dans notre base de travail, c'est en 2010 à Nagoya, deux premiers points avaient été arrivés. Il restait la mobilisation des ressources, c'est souvent la de sa France, c'est des questions d'argent. Elles ont été actées avec des rabades pour le sommet biodiversité, l'année sommet biodiversité, avec un certain nombre d'engagères. Aujourd'hui, la prochaine échéance, déjà les 30 et demi, la prochaine échéance est quand même le domaine de la biodiversité. Je vais bien discuter de l'égo de Saint-Denis-Soup, je vais en être à la question. C'est le prochain sommet a lieu en Corée du Sud, fin 2014. Ça va être que, quatre ans après qu'on ait fixé des objectifs dans la stratégie d'Aïchi, ça va être un premier bilan de la part de l'ensemble des États partis à cette convention, de voir dans quelle mesure être on transposé dans le niveau national ces fameuses stratégies biodiversité. La France a fait cette transposition, et un certain objectif devrait se retrouver, donc pour l'échéance, pour l'échéance proche et à venir, dans le projet de loi cadre biodiversité qui devrait être présenté à l'étoile. Ce sera le premier texte dans le domaine de la protection de la nature, texte cadre, depuis 1976, puisque jamais, et encore en tout cas depuis 1976, nous n'avions pu envisager la question de la biodiversité d'une manière, dans le cadre global et dans tous ses impacts, c'est-à-dire dans les études, je vous le disais, c'est à la fois les airs protégés, mais ça qu'on le pense immédiatement, mais avec des impacts assez forts d'un point de vue fiscalité, d'un point de vue budget, d'un point de vue affectation de financement public, mais également, puisque ça fait partie de ces objectifs, de réorientation de nos politiques agricoles, de réorientation de nos politiques de pêche, etc. Donc, rencourer, le premier élément, on va être mis sur la table avec une compassion de voir comment les états vont avancer dans la fixation des objectifs sur la stratégie d'Algérie. Et l'autre moment important, le protocole de Nagoya, donc cet instrument, qui est le premier instrument de régulation, et qui a fait une des autres un peu, qui va répondre à cette amuse question de comment on lutte contre la tueur piraterie à l'échelle internationale, qui est avant tout un instrument qui ne fait pas le pilier de préservation de la biodiversité, s'appuyant sur le pragmatisme et la réalité qu'aujourd'hui, on vit dans le monde, il y a des échanges commerciaux, etc. Et on essaie d'impulser, et on peut en discuter, ça fait énormément débat pour ce protocole, parce qu'on peut aller plus loin, et ce qui amène de l'éviter dans le système économique et commercial qui existe aujourd'hui dans l'utilisation des ressources génétiques et naturelles. L'utilisation des ressources génétiques et naturelles, que vous allez retrouver dans les médicaments, dans la consommation, dans la consommation, dans la cosmétique, etc. Ce protocole rentre en vigueur à partir du moment de 50 États l'enseigné. Le secrétariat venu, que le voit avec la CDB, aujourd'hui, on aurait 52 États signataires à juillet 2014, 100 millions européennes. Et notre défi, en tant que député européen et écologiste aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de travailler à la transposition dans un règlement communautaire, donc règlement communautaire qui s'applique très directement aux États membres, de l'application de ce protocole de la Goya et de la ratification du protocole de la Goya. Je dis objectif, perspective, je suis rapporteur principal sur ce projet de règlement, et le principal objectif, c'est de faire adopter à voir la fin de la nourriture. Ça ne va forcément pas être simple parce que ça remet un peu en question et ça bouge les plus pratiques industrielles et commerciales sur notre territoire. Les entreprises et les semenciers, notamment dans le domaine à l'école et aux militaires se sont particulièrement menacées par ce règlement et parmi les entreprises et les entreprises de pharmacologie également. Voilà, ce sont les perspectives de travail en cours. Il a été adopté, on a eu une première position en commission environnement. C'est un dossier très écologiste, alors politiquement ça peut paraître difficile parce qu'il y a eu un avis de la commission développement et Catherine était rapporteure de cet avis pour la commission environnement et le rapport final. Il y a eu un avis de la commission agricole et c'est José Bobé qui était rapporteur principal pour la commission agricole. Il y a eu un avis de la commission Pêche et c'était un père métallique qui était rapporteur. La commission ITRE dans laquelle siège Yannick Jadot a été saisi mais a refusé de donner un avis. Oui. La commission INTA aussi. Il y avait 8 commissions saisies au départ pour un avis et il y en a 3 qui se sont saisies de l'opportunité de l'apporteur. Parfois c'est intéressant de mettre la commission qui en est sûrement sur ITRE Parfois c'est intéressant des commissions conservatrices ne se saisissent pas dans l'insulti. Et très certainement et sur ce dossier sur ce dossier très certainement parce qu'on aurait eu tous les lobbies industriels, pharmacos, cosmétiques, etc. qui se sont météoriques par celui-là comme les sumanciers l'ont fait au sein de la commission de l'agriculture et du coup la position qui est aujourd'hui celle-là de la commission environnement qu'on espère ce sera la position en première et plutôt une position d'un règlement communautaire véritablement à la hauteur des enjeux et qui permettra sur le domaine de la diversité je ne vais pas rentrer je vais vous laisser la part à l'année sur la question climatique mais dans le domaine de la diversité au niveau international aujourd'hui l'Union Européenne et l'Union Européenne ont un vrai divers chiffres ont une vraie reconnaissance et de l'ensemble des états tiers et il y a notamment des phénomènes en termes de négociation et d'articulation géopolitique qui ne sont pas aux exemples mais verticales avec l'Afrique mais on s'est retrouvés à Nagoya ou à Iberabad avec une vraie non-acoupée à l'existence parce que moi je pensais qu'il émergerait du sommet de l'UE avec l'expression du GF77 qui regroupe les états-Unis en voie de développement et une vraie coopération et en termes de négociation généralement assez cultureuse entre le continent et l'Union Européenne et le continent africain et l'Union Européenne qui fait j'ouvre la question sur le climat sur le développement qui est très intéressante à plusieurs titres d'abord parce que cette proposition mettait en place ce principe finalement de responsabilité partagée mais différenciée ce principe qui vient et qui consistait pour l'Equateur en tout cas à renoncer à 20% à l'expression de 20% de ses réserves pétrolières ce qui était quand même une première sur ce front-là c'était important à un autre titre également les mutations et Catherine le sait mieux que moi parce qu'elle connaît la région très bien et fréquente assidûment les pays d'Amérique latine depuis longtemps les gauches qui sont à l'oeuvre dans ce pays-là ont beaucoup de qualités quelques défauts enfin elles ont comme principal défaut alors même que les thématiques environnementales mobilisent aujourd'hui un ensemble de plus en plus nombreux de mouvements sociaux d'être des gauches finalement sur le modèle de développement assez classique très productiviste donc qu'un pays comme l'Équateur et qu'un président comme Raphaël Correa qui contrairement à Évan Morales n'avait pas montré dans les années précédentes une quelconque sensibilité à la pachamama à la protection de la biodiversité et de la planète face à la proposition c'était très intéressant très intéressant comme mécanisme et très intéressant dans un continent qui connaît aujourd'hui un développement très classique d'exploitation des ressources naturelles un mode finalement de développement que le Brésil illustre assez bien très productiviste et consommer mieux pour vivre mieux et consommer plus pour vivre mieux donc de ce point de vue-là c'était pour moi une initiative très emblématique il s'agissait donc de renoncer à 1% des ressources pétrolières avec la mise en place d'un fonds judiciaire et qui devait compenser en tout cas pour la partie internationale les 3,5 milliards en fait des ressources qui avaient été escomptées en tout bon il y a quelques jours Correa a pris la décision par l'État présidentielle de suspendre de mettre à terme à cette proposition internationale et quand on fait le Milan effectivement on ne peut pas dire qu'elle est écrite à ce sujet et de ce point de vue-là c'est plus grave que l'écho que la décision de Correa n'a pu avoir dans la presse très peu finalement d'apports internationaux très très peu sur 116 millions de dollars et des dons annoncés une participation une existence des États le seul État qui a participé en tant que à ce fond c'est l'Italie en fait autour de 300 millions enfin il y a d'autres États il y a du bruit je crois donc je disais je disais des résultats finalement extrêmement extrêmement modèles pour ne pas dire extrêmement décevant une participation très faible au fond 16 millions 116 millions de dons sur sur les sommes escomptées donc c'est assez libéral c'est très peu et puis une participation très faible des États on peut noter la participation de 35 milliards de millions de la part de l'Italie et puis quelques collectivités territoriales qui ont fait un effort Meurtre et Moselle Ronald sous l'initiative d'une amie et collègue Véronique Mohara qui est vice-présidente écolo à la région et donc la région a participé à hauteur de 150 000 euros donc voilà on en est moi je vous venais à dire à faire part de ma très grosse exception de ma forte intêche parce que on peut effectivement être très très optimiste à la preuve des débuts de cas c'est l'organisation par la France d'une nouvelle conférence qui pourrait réparer l'échec de Copenhague moi je suis toujours très bien réservé sur ces conférences internationales quand on connait à la fois le poids des grands pays à leur volonté de ne pas s'engager dans des procédures compréhentes donc je trouvais et je crois que je n'étais pas seul heureusement que ce type d'initiative lancée par un État qui échappait finalement au dynamique des relations internationales était également importantes donc voilà on sort on sort de l'été avec cette prise de décision qui est terrible à la fois pour l'environnement qui est terrible pour un continent parce que je pense que les quatre filles le guérat sans doute puisqu'elle a été au Brésil le mode de développement choisi par les pays d'émergence en Amérique latine est extrêmement destructeur de l'environnement voilà donc c'est une page sombre en fait que je tenais à noter alors qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste comme un convention de l'étude défendre à la fois c'est plutôt c'est plutôt que mon signe j'ai beaucoup pensé de la vie et donc on a à la fois des mécanismes nés des mobilisations internationales et des conventions qui moi comme je ne suis pas spécialiste pourtant moi ce que j'en ai pu dire ni juriste ni mon histoire dans l'écologie ni amneste et ce qui compte de l'environnement comment finalement agir moi je suis membre de la commission des lois donc je me suis intéressé effectivement à ces questions-là d'un point de vue un peu juridique en étant pas spécialiste et suite à à la décision sur l'année 4 mais on s'était penché sur ce qui pourrait être qui l'affaire au Parlement on s'aperçoit très rapidement d'abord il y a deux choses qui sont des absences criantes dans le droit l'absence de définition en fait de la notion de préjudice écologique et puis un débat qui a commencé à émerger dans les années 30 qui a disparu de la scène internationale pendant la guerre froide qui est revenu après avec l'accord de différents travaux et avec le promoteur en tout cas en France c'est un juriste qui s'appelle Meret c'est finalement la reconnaissance de la notion d'écocide des crimes durables terrennes contre l'environnement et donc je me suis dit tiens c'est deux portes d'entrée pour se rendre utile sur ces questions-là puisque je ne suis ni député européen ni ministre et qu'au fond suivant de la commission des droits donc voilà en fait avec les outils qu'on a j'avais aidé dans le passé jusqu'à très récemment le diasouni mais jusqu'au Corée après notre décision voilà les deux pistes qui prennent donc on a organisé un grand colloque sur la question du préjudice écologique c'est une question qui s'est posée en fait par un lien un peu détourné quand il s'est agi au niveau gouvernemental de construire une forme de véhicule législatif pour les actions de groupe on s'est dit en toute bonne foi les actions de groupe ça doit concerner la santé ça doit concerner l'environnement ça doit concerner la consommation et donc on a eu quelques réunis avec la garde des Sceaux et le cabinet de la Ligue de la Justice on s'aperçoit très rapidement on le savait plus ou moins qu'il était difficile de construire un véhicule législatif sur les actions liées à l'environnement parce qu'il n'y avait pas de définition dans la loi de ce qu'était un préjudice et si vous ne pouvez pas définir ce qu'était un préjudice c'est très difficile de définir ce que peut être une réparation d'un préjudice qui n'est pas défini donc on s'est engagé dans cette direction au Sénat il y a eu un travail qui a été fait pas très ambitieux par des sénateurs de droite et souvent avec la bonne préveillance des droits d'assurance donc nous on va essayer d'aller un peu plus loin sur cette question là donc il est en projet de déposer un texte de loi sur cette question là on a énormément entamé le cabinet de Taubira il a mis en place un groupe de travail sur la question du préjudice et puis on a également essayé de lancer une réflexion avec celles et ceux qui l'amènent aujourd'hui dans nos universitaires dans la société civile sur la mission d'Écosse c'était par le parlementaire européen puis les positions des appels notamment Eva Joly sur ces questions là et sur les initiatives du citoyen européen oui tout à fait il y a plusieurs initiatives en fait il y a à la fois les appels depuis des années la demande d'une chambre pénale environnementale pardon à la coopération internationale il y a l'initiative des guerres morales avec un brésilien sur la mission d'Écosse mais c'est une course pour le modèle du tribunal Roussel une sorte de condamnation morale mais c'est très important parce que ça va traiter directement un énorme dossier que Catherine abordera sans doute c'est les barrages du sud brésilien de Montbé donc ils sont véritablement des atteints des Écosse en fait et puis on va essayer aussi de démonter les débats qui en pêche qu'on avance d'un point de vue juridique à la fois sur la définition le tribunal de l'économie de l'économie aussi un autre débat qui est extrêmement polémique également dans le monde des juristes est-ce que au final quand on va au bout de cette démarche est-ce qu'on ne reconnaît pas des droits à la manière de l'économie donc voilà tous ces débats-là sont sur la table donc moi mon rôle de parlementaire c'est d'essayer à la fin de les affronter de les dépasser pour produire des outils juridiques qui nous permettront sur ces deux fronts d'avancer d'un côté sur le fond sur le fond la reconnaissance du préjudice cette écologie de l'économie et puis alors ça c'est beaucoup plus ambitieux de faire une ambition d'aboutir mais de participer à cette longue marche de la reconnaissance d'un action des possibles dans le droit pénal international et dans le gouvernement voilà c'est un peu comme la vie sur le bain et non par principe des actions de fourmis que nous faisons de manière finalement très concertée très très concertée et très complémentaire aux différents niveaux dans lesquels nous suivons aujourd'hui par le monde européen parlement français et région également donc voilà c'est à la fois un sentiment finalement de participer à une action collective très concertée donc c'est très enthousiasmant et puis le contexte c'est quand même pas forcément joyeux on va avoir un drôle rapport le cinquième rapport du GIEF et on verra que les préconisations n'ont pas été suivies donc il nous reste beaucoup beaucoup de travail à mener c'est un dossier en réalité très faible et qu'on pouvait accéder en réalité aussi au pétrole par le pourtour mais la valeur des symboles et le fait que nous avons réussi on ouvrait une brèche dans une nouvelle approche une nouvelle gouvernance internationale par rapport à ce que c'est c'est ça qui avait valeur d'importance finalement ça illustre très bien tout ce que nous on vit aussi au parlement européen sur les engagements sur des grands principes par rapport notamment à la responsabilité sociale des entreprises et puis le grand écart avec on y reviendra les accords commerciaux ce qu'on vit sur le terrain alors je suis quelqu'un d'un naturel très optimiste donc évidemment j'avais envie de commencer plus tôt sur la biopiraterie mais de toute façon la boucle se boucle toujours et malheureusement on en revient au fait qu'il y a une finitude de la planète pour sortir de la courte aux matières premières aux dernières ressources on n'a pas d'autre option que celle de changer de développement or nous sommes dans des logiques qu'elles soient capitalistes, sociales, démocrates comme on veut qui sont de toute façon très productivistes et qui ne sont pas prêtes à changer de logiciel alors la biopiraterie effectivement je le rappelle on a fait ici un atelier l'année dernière certains d'entre vous étaient déjà là c'était vraiment un gros mot pour dire ces choses comme elles sont quand je l'ai prononcé pour la première fois au niveau du parlement européen madame Ashton donc la j'entends que celle m'a interrompue et elle a dit oui il y a une parlementaire qui a dit un mot là mais qu'est-ce que ça veut dire madame PES s'il vous plaît expliquez-moi venez me voir où on lui a pris des grandes barcouilles et puis la biopiraterie c'est quoi ? pour faire simple c'est le pillage des ressources des peuples autochtones des savoirs traditionnels mais aussi des ressources des plantes des petits agriculteurs par les grands groupes de l'agroalimentaire de l'industrie cosmétologique de la pharmacie par le biais de professe donc qui s'accaparent ces savoirs qui déposent des brevets les présentant comme des innovations alors que ça ne l'est pas et si j'ai réussi à faire une brèche en quatre ans dans le parlement c'est sous l'approche évidemment du développement parce que les chiffres là aussi sont éloquents on a d'un côté 90% du patrimoine génétique biologique qui est dans les pays en voie de développement dans les pays du sud et de l'autre côté 97% des brevets qui sont détenus par les pays du nord et pour illustrer ma définition d'une manière très simple certains d'entre vous m'ont déjà entendu la raconter mais vous aurez tout de suite compris de quoi on parle quand on parle de vieux curatrice un jour il y a un monsieur frotop qui est américain qui va en vacances au Mexique il voit des haricots et puis ils sont blancs que je vois je me plante c'est pas rien qui pousse qui pousse très bien depuis une centaine d'années il en met quelques graines dans sa poche il repasse la frontière il plante ses haricots il aime beaucoup sa femme donc il dépose un brevet sa femme s'appelle Inola il appelle le brevet Inola et à partir du moment où il a déposé le brevet sur ses haricots qui étaient cultivés depuis des centaines d'années au Mexique les petits paysans qui les cultivaient au Mexique sont obligés de payer des royalties à monsieur Pottor pour exporter leurs haricots donc vous voyez bien de quoi on parle quand on parle de biopiratie c'est réellement un nouveau colonialisme la roue est derrière le monde c'est juste le monde c'est très limité il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord c'est vrai mais vous voyez bien de quoi je n'ai toujours pas compris exactement comment mais ça a marché donc le rapport a été voté en plénière et donc l'ensemble des députés européens se sont enfin engagés à lutter et à enrayer la biopiratie donc ça veut dire trois choses essentiellement ça veut dire ce qu'on demandait ce que demandent les associations dans ces dossiers par rapport à ce que je vous ai expliqué c'est l'obligation de la divulgation des sources et l'origine donc les grands groupes déposent les brevets de la preuve d'un consentement en connaissance de cause des populations ou des agriculteurs concernés et trois bien évidemment le partage des bénéfices des avantages donc ces trois grands principes on a réussi à les faire voter je vous avoue je vous dis jusqu'au moment du vote j'y croyais très longtemps donc une énorme avancée au moins au niveau du symbole du texte au niveau de l'engagement du parlement et évidemment la recommandation essentielle en l'état actuel des législations internationales qui sont toutes contradictoires insuffisantes enfin en l'année c'est la ratification du protocole de l'aide de Magaya et là donc du vol on a travaillé aussi avec Marie-Christine Blandin qui est au milieu du Sénat et Daniel au revoir donc on a pris le relais alors j'allais vous dire évidemment je suis très heureuse parce que c'est l'aboutissement du dossier essentiel que j'ai suivi dans cette mandature enfin je suis heureuse mais lucide si vous voulez c'est tout à fait révélateur de ce qu'on vit au niveau du parlement quand on est très engagé dans le dossier quand on travaille avec la société civile quand on fait l'effort d'aller vers les uns les autres on n'est pas dans un affrontement frontal comme à l'Assemblée nationale et on arrive à combattre et on arrive à gagner des batailles mais évidemment vous poussez le loup par la porte qui revient par la fenêtre je sais pas ce que vous avez dit mais il se pointe maintenant à l'horizon la réforme sur les semences qui de nouveau va remettre à mal la souveraineté alimentaire et puis et surtout je sais pas comment on a l'épringé mais évidemment toute la logique contradictoire de l'Union européenne avec les deux accords de commerce qui viennent déjà d'être voté Yannick il va à la radio suivante c'est un accord de l'Atlantique mais enfin cette année on a eu droit quand même à la ratification de l'accord d'association avec l'Amérique centrale et on a intégré aussi l'accord de libre-échange avec la Colombie et le Pérou qui évidemment sont totalement en contradictoire avec le grand principe que j'ai tenté de lancer là et qui à la fois vont pérenniser des échanges j'allais dire qui datent de 1492 en réalité c'est à dire on n'a pas changé de modèle depuis Christophe Colomb c'est des échanges unilatéraux avec l'Amérique latine grenier abé je fais à la serre un grenier abé pour nos vaches parce que c'est du soja en l'occurrence ici et puis exportateur de matières premières de minerais et puis de l'autre côté jusque là on a envoyé des coûts du manufacturier maintenant avec nos accords on va pouvoir en plus accéder au marché public exporter les services financiers donc voilà un petit peu où on est alors je ne sais pas comment ça aimerait je n'ai pas un peu monté ah mais ça va je vais parler tellement plus bon alors j'ai une pause l'autre exemple puisqu'on a commencé sur Yersini qui est quand même très révélateur de toutes nos relations de tous nos rapports que ce soit sur les vaux fratifs mais aussi commerciaux sur l'énergie sur le climat ce que vous voulez avec l'Amérique latine et les villes de développement c'est le bon exemple c'est Bélomonté évidemment donc là nous sommes allés avec Eva et Jolie et Berthelina Tchèque en juillet là je vais dire c'est encore pire quelque part Bélomonté c'est le projet de troisième barrage du monde donc je ne vais pas vous donner des surfaces je vais juste vous dire qu'avec Alice on est monté dans un petit avion et que pour aller d'un bout du barrage à l'autre en avion il faut une demi-heure donc un petit avion je ne suis pas j'hésite je n'ai pas la chance à l'avion et barrage je vais dire que vous voyez le chantier quoi vous voyez le chantier c'est un avion en fait c'était un avion mais le chantier il n'était pas non non qu'un avion et alors pourquoi je dis que c'est pire parce que moi avant d'y aller pourtant je suis bossée depuis 4 ans et bon j'avoue que je n'avais pas tout compris c'est à dire que quand même il s'agissait d'un barrage pour faire de l'énergie et puis bon j'ai rencontré d'abord qui me fit normal moi j'ai d'abord la rencontrée les officiels les ministres qui nous ont dit mais enfin vous voyez nous le Brésil on fait le choix des énergies renouvelables on prend en charge notre auto-développement donc on se met sur la table on dit qu'est-ce qu'on vient faire à faire de l'ingérence puis on arrive là-bas et puis là on découvre quelque chose qui au final est complètement différent c'est à dire qu'on peut faire des barrages pour toute autre chose que de l'énergie on va détourner un fleuve donc une courbe qui fait 100 km on détourne sur 100 km un fleuve donc on l'assèche on assèche ce fleuve et puis quand on va entrer contre les géologues sous la rivière asséchée c'est que des minutes d'or et bizarrement dans le consortium qui fait la construction du barrage il y a les entreprises extractives dont les entreprises européennes comme Alstom etc et bizarrement c'est celles qui ont financé la campagne de l'Imar on sait ce qu'ils ont mais donc vous voyez bien que je reviens je finis sur cet exemple pour vous montrer qu'on a des combats et on est tous là où on est dans nos parlements j'allais dire on bosse tous comme des malades on y croit on est complémentaires on arrive à faire avancer des choses parce qu'on est tellement impliqué mais malheureusement on sort avec des beaux textes qui sont au mieux pas contraignants ou comme par exemple j'avais présenté un rapport sur la responsabilité sociale des entreprises qui a été votée là-bas j'étais vachement contente en plus il y avait mon contraignant donc vraiment génial on commence à devenir fort puis quand vous voyez les textes de près on a juste oublié de mettre en place les mécanismes de contrôle donc vous voyez tout ce que ça veut dire donc voilà tout ça pour dire qu'il faut continuer mais qu'il va vraiment falloir changer de cap si j'ose dire qu'il va y avoir une fois d'aller chez l'international Yannick c'est d'accord vous vous souvenez tous Copenhague 2009 on était dans une forme de de téléthon du climat de climaton en fait le le climat et la lutte contre les changements climatiques la lutte contre le dérèglement climatique était devenue la la grande politique consensuelle de la plupart des états de la planète ce qui s'est passé en France à travers le pacte écolo l'alliance pour la planète le grenelle de l'environnement qui a été un moment de je vais dire de débat fort dans la société sur la question de l'environnement de rattrapage y compris des dirigeants sur la société sur les questions environnementales tout ça devait aboutir à une négociation où on allait enfin résoudre ou attaquer le dérèglement climatique ce qui était le cas en France c'était le cas aux Etats-Unis c'était Al Gore c'était Nicolas Stern en Grande-Bretagne qui expliquait de manière économique le coût astronomique de l'inaction en matière de climat et donc partout dans le monde enfin on avait la grande cause qui nous mettait la banane évidemment nous écologistes mais qui mettait la banane parce que ce grand défi d'humanité peut-être le plus grand défi d'humanité on allait s'y attaquer on allait s'y attaquer main dans la main tous ensemble et on allait la résoudre et ça allait arriver à Copenhague et on avait tous les chefs d'État et de gouvernement à Copenhague c'était le défilé et puis patatras patatras ça n'a pas marché cette mobilisation de millions de citoyens le boulot des ONG des élus tout ça a abouti à un échec pourquoi ça aboutit à un échec ? c'est le cœur de l'écologie pourquoi c'est un échec c'est que les solutions à l'écologie sont des fossiles pour sauver le climat il faut considérer que la baisse objective du chiffre d'affaires d'EDF de Total d'Areva c'est une bonne chose pour les consommateurs c'est une bonne chose pour l'environnement et que ça tous nos chefs d'État et de gouvernement réunis à Copenhague ils étaient prêts à faire des beaux discours ils étaient prêts à sauver le climat sauf qu'ils n'étaient pas prêts à prendre les mesures pour le faire donc ils se sont réunis à Copenhague l'Europe était totalement divisée c'était qui au niveau européen allait le premier sauver le climat entre Sarkozy Merkel ou Gordon Brown c'était évidemment Al Gore qui venait il venait des prix Nobel de la paix il venait des prix Nobel de la paix il arrivait et puis il y avait les chinois il y avait Lula ils étaient tous là et puis qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague à la fin vous avez les quatre puissances émergentes qui se réunissent les chinois les brésiliens les indiens les sud-africains ils disent bon nous le Brésil n'était pas complètement sur cette position mais il a rallié cette position on est pour des déclarations pas pour des engagements et surtout pas des engagements contraignants ce serait de l'ingérence et en plus les pays riches ce qui est vrai ne suivent pas leurs responsabilités il n'y a pas de raison que ce soit les émergents qui commencent certes à émettre du CO2 mais qui historiquement ne sont pas responsables de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère c'est pas eux à prendre les choses en main donc si les pays riches ne prennent pas leurs responsabilités certainement pas nous et puis ils invitent Obama et puis ils se mettent globalement d'accord sur une déclaration vide d'engagement surtout d'engagement contraignant et puis ils envoient ça à l'Union Européenne Obama avant même de savoir ce que pense l'Union Européenne fait une conférence de presse pour dire il y a un accord il se bat il prend son avion l'Union Européenne n'a même pas le temps de dire ni oui ni non et les sens alors est-ce que c'est la faute aux Nations Unies parce que très vite ça a été facile pour nos dirigeants convaincus c'est la faute aux Nations Unies ce truc à 193 pays comment on peut y arriver c'est compliqué cette négociation là donc c'est ce système là qui ne marche pas donc faisons un G20 du climat comme on fait un G20 de l'économie on se réunit on fait des photos on se serre la main on fait des déclarations qui n'engagent personne dont tout le monde se fout au fond l'essentiel c'est de montrer qu'entre le grand de ce monde on arrive à s'occuper des défis de la planète si les opinions publiques le croient c'est tout ça de gagné mais évidemment le G20 c'était pour faire le G20 de ceux qui émettent de ceux qui sont responsables mais évidemment pas de créer les conditions d'un accord international qui comprenne les responsables et qui comprenne les victimes le souci de la négociation internationale qui s'est déroulée par la suite c'est qu'il a fallu recréer une sorte de confiance dans le processus de négociation donc après Copenhague ça a été Cancun d'Urban Doha et dans tous ces processus là dans toutes ces conférences internationales du climat on a sauvé le processus de négociation internationale pour la sauvegarde du climat on n'a pas commencé à sauver le climat mais on a sauvé le processus c'est pathétique mais c'est important pathétique parce que vous avez vu les derniers rapports des scientifiques on atteint le seuil d'accélération voire d'emballement climatique le seuil de 2 degrés qu'il ne faut pas dépasser le seuil de 2 degrés qui génère déjà beaucoup de conséquences sur notre vie qui génère une partie des phénomènes météo extrêmes des déplacements et en 2100 ce sera 4, 5, 6 degrés de réchauffement climatique un cataclysme pour l'humanité un réchauffement en insecte c'est un cataclysme pour l'humanité et on n'arrive pas aujourd'hui à s'emparer de ce sujet l'enjeu des négociations à l'humanité c'est pour ça qu'il faut un processus de négociation et c'est pour ça qu'il faut garder j'ai été interpellé hier ce truc dans son bouquin paraît-il dit ouais les deux degrés c'est fini c'est perdu basta c'est grave ça faut pas qu'on tienne ce discours là ce discours de l'échec anticipé il est dramatique il est dramatique à deux points de vue un parce qu'il sert tous les climato-sceptiques il sert tous les lobbies qui disent vous savez aujourd'hui l'enjeu c'est quand même la compétitivité la compétitivité sont les énergies fossiles pas chères puisque finalement l'espoir de freiner ce réchauffement climatique est perdu on va s'emmerder profitons-en on va s'adapter on trouvera la technologie salvatrice on verra on retrouvera la deuxième planète qu'il nous faut et surtout les deux degrés c'est le seul point aujourd'hui de consensus international c'est la seule chose pour signer tous les états et que si on sort ça de la négociation on n'a plus rien on n'a plus rien pour dire il faut stopper à deux degrés quel est le comme on dit en ce moment le gigatonne gap de trop de CO2 qu'on émet et qu'il faut réduire le trop de CO2 qu'on émet et qui nous permet plus de rester sous deux degrés toute cette discussion là elle disparaît vous savez c'est l'objectif final c'est ce qui permet de décliner les objectifs intermédiaires et potentiellement après les moyens si on peut pas de l'objet c'est pas toujours simple quand vous additionnez charbon gaz de schiste nucléaire il faut vous dire que nous c'est déjà compliqué mais eux c'est quand même ils sont moins nombreux que nous et c'est ceux qui ont évoqué sur les dernières délétrations notamment sur les crédits carbone sur les marchés carbone etc donc c'est la force vraiment bloquante la Pologne et l'Union Européenne pour pas brosser une verse tu veux finir sinon non non mais et donc on est on est dans une dans une situation où la Pologne incarne une évolution possible de l'Europe qui est de dire c'est presque le titre de la conférence climatique c'est de dire de toute façon il faut être dans la dynamique internationale l'Europe dans la dynamique internationale c'est pas pour dire l'Europe doit être leader de la lutte contre les changements climatiques c'est qu'on s'aligne sur le moins dix ans international en matière de lutte contre les changements climatiques vous savez tout ce discours qui consiste à dire attendez l'Europe c'est 12% des émissions franchement on en fait déjà assez si les chinois et les américains ne font rien ça ne sert à rien que nous on le fasse sauf que s'il n'y a pas l'Europe leader Paris sera Copenhague vous savez pour les chinois déjà et pour les émergents la perspective même d'un accord positif en Europe est compliquée ils préféraient l'avoir chez eux on ne peut pas se raconter l'histoire ils préféraient l'avoir chez eux si l'Europe ne montre pas l'exemple n'arrive pas à redanimiser la négociation n'arrive pas à décoincer la négociation par l'exemple on n'y arrivera pas d'ici l'année prochaine on va l'Europe va se doter de ses objectifs climat énergie à l'horizon 2030 la réduction des émissions de gaz à effet de serre vous savez c'est 20% d'ici 2020 les énergies renouvelables c'est 20% d'ici 2020 l'énergie d'efficacité énergétique aujourd'hui c'est 20% d'ici 2020 on va avoir cette négociation sur les objectifs 2030